... Ravi de vous retrouver ici à Saliportidal pour cette deuxième journée comptant pour le tournoi final de la Cannes de Beach Soccer qui se déroule actuellement ici au Sénégal notamment au niveau de Mbourg et précisément à Saliportidal aujourd'hui deux rencontres au menu, le match Mozambique Chechel et Tanzanie Ouganda, hier comme vous l'avez suivi la journée d'ouverture s'est globalement bien passée sauf surprise, une surprise qui est venue de la défaite dans des favoris, l'Egypte qui a été battue par le Mozambique aujourd'hui la Tanzanie entre en liste et va se frotter à l'Ouganda qui a été battue hier d'entrée par le Sénégal 5 buts à 1 mais dans l'autre match les Chechels vont également se frotter au Mozambique le Mozambique est l'une des équipes surprises puisqu'ils ont bâti l'Egypte 7 buts à 5, 2 rencontres au menu ici au Stadium de Saliportidal vous l'avez suivi, la journée fut palpitante, aujourd'hui on a eu deux très beaux matchs avec en ouverture le match Ouganda à Tanzanie, la Tanzanie qui dispute cette édition sa toute deuxième une nation qui découvre encore le qui était opposée ce soir à l'Ouganda qui était là pour se relancer après sa défaite 5-1 contre le Sénégal les Tanzaniens ont donné du fil à retordre à l'Ouganda on peut le dire, un match palpitant avec énormément de renversements de situation Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... Mais finalement, les Ougandais ont su faire jouer leur expérience pour s'imposer 4 buts à 3 dans le groupe A. L'Ouganda a, on peut le dire, un pied en demi-finale en attendant le match Sénégal-Tanzanie. Les Tanzaniens devront, pour espérer se qualifier en demi-finale, faire un exploit. Ça sera très, très difficile contre le Sénégal qui, comme vous le savez, évolue à domicile et jouera son deuxième match le mercredi à 16h. Pour le deuxième match de la journée, nous avons eu beaucoup de buts, énormément de spectacles avec un homme qui a marqué les esprits, Manuel Nelson, le Mozambiquain, qui aujourd'hui a inscrit un quadruplé, après avoir également inscrit un quadruplé contre l'Egypte, ce qui fait 8 buts pour le Mozambiquain. En deux matchs seulement, il est en train de survoler le tournoi. Le Mozambique qui s'est assez facilement imposé devant les Chechelles, a battu 7 buts à 3. Les Chechelles qui sortent d'ores et déjà du tournoi. Retenez que pour la troisième journée, les Chechelles vont justement croiser les Égyptiens qui vont essayer de se relancer après une première défaite subie 7 à 5 contre le Mozambique. Tandis que le match de la journée sera indiscutablement le choc qui opposera le Maroc au Mozambique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.